Coucou les copains ! Alors aujourd'hui je vais vous faire un tag que je vais faire depuis tellement longtemps. L'année dernière j'ai pas fait ce tag, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je crois que je pensais que j'avais pas lu assez de livres. Donc du coup, aujourd'hui on est là et je vais faire le Midière Book Freakout Tag. Yeah ! En gros c'est un tag très très présent sur le booktube anglophone. En gros le principe de ce tag c'est de faire en gros une rétrospective de nos lectures de l'année jusqu'ici. Et je trouve ça vraiment super sympa de faire ça, genre j'adore. Et après à la fin de l'année tu reviens vers cette vidéo et tu vois un peu si les réponses sont changées ou pas. Who knows ! Et je suis vraiment désolée si les réponses sont toujours un petit peu les mêmes. La première question c'est meilleur livre lu en 2019 pour le moment ? La première chose qui m'est venue en tête c'est The Sun, The Sun, The Star de Nicola Yoon. Franchement je crois sincèrement que ça va être mon livre préféré que j'ai lu cette année. Meilleure suite de série que tu as lu pour le moment en 2019 ? Et donc là le deuxième livre qui va énormément revenir dans cette vidéo c'est Cress. Donc le tome 3 des chroniques lunaires de Marissa Meilleure. J'ai pas grand chose à dire mais lisez les chroniques lunaires c'est trop cool. La nouvelle sortie que t'as pas encore lue mais que t'attends le plus de lire ? Bah en gros un peu toute. J'avoue que je traque plus trop les nouvelles sorties littéraires à part que je les vois un peu popper sur Instagram par les personnes qui les reçoivent et tout. Mais j'essaye de pas trop m'y attarder parce que là du coup cette année j'essayais vraiment de me focaliser sur mes sagas et terminer mes sagas. Même si j'ai eu une réflexion très philosophique récemment sur ce challenge que je me suis donné. Mais du coup c'est vrai qu'il y a tellement de livres que je veux lire en permanence et il y en a tellement qui sortent en permanence que j'essaye de pas trop traquer les sorties récentes. Parce que sinon ça me fout un stress énorme parce que je me rends compte que je veux lire toutes les nouvelles sorties mais d'autre côté je veux aussi lire tous ceux qui sont déjà sortis. Donc en gros il y en a aucun qui me vient en tête qui est spécialement sorti cette année et qu'il faut absolument que je lise. Donc du coup je ne sais pas, tous, j'imagine. Ensuite la question elle ressemble un peu, c'est la sortie pour la seconde partie de l'année que t'attends le plus. Comme je viens de le dire j'essaye de pas trop traquer les sorties. Donc en vrai la seule sortie que j'attends vraiment c'est le tome 4 d'Une Bresse sous la Sande donc de Tabas Saïr. Non ça va taïr plutôt. Parce que c'est l'une des seules sagas que je livre que j'ai commencé et dont le tome est pas sorti ou alors que j'attends vraiment. Mais sauf que du coup ce tome-ci sort en avril je crois ou mai 2020. Enfin j'ai encore le temps n'est-ce pas ? C'est bon très très longtemps. Donc c'est pas vraiment 2019 mais c'est la seule sortie que j'attends vraiment. La cinquième question, la plus grosse déception que tu as eu cette année. Et je pense que vous avez un peu compris dans mes dernières vidéos mais c'est franchement sincèrement le tome 3 et 4 de Darkest Maze de Alexandra Bracken. J'ai tellement été déçue par cette lecture genre vraiment. Je me suis vraiment dit qu'il fallait que je termine cette saga mais j'ai lu le tome 2, j'ai été putain de déçue. Genre je me suis fait vraiment chier. Je pense que vous l'avez vu dans mon dernier date lecture. Du coup après je me suis lancée dans le tome 3 en me disant que bon voilà c'était peut-être juste le tome 2 qui était un tome de transition. Mais pareil j'ai un peu plus aimé quand même que le tome 2 mais je me suis quand même fait super chier. Et maintenant je suis incapable de me souvenir de la fin du tome 3. Et j'avais tellement aimé le tome 1 que ça m'a trop saoulée donc j'ai été vraiment trop déçue. Ensuite la plus grande surprise que tu as eu cette année c'est Miracle Morning de Al Elford je crois. Et là c'est vraiment parce que c'est mon premier ouvrage de développement personnel que je lis et j'ai vraiment surkiffé. Donc du coup maintenant j'ai trop hâte de lire d'autres livres de développement personnel. Septième question. Ton nouvel auteur favori est je dirais vraiment Nicolas Youn définitivement. Donc l'auteur de Everything Everything et The Sunny of the Swapstar. Je crois pas qu'elle ait écrit d'autres livres. D'ailleurs il y a un livre que son mari a sorti ou n'est pas encore sorti pour le moment mais qui me donne trop envie, que j'ai trop envie de lire. Et voilà c'est encore une des sorties que je veux absolument lire. Mais voilà j'avais lu Everything Everything il y a pas mal de temps maintenant. Sa plume est vraiment incroyable. J'adore sa façon d'écrire, sa façon de mettre en page ton nouveau crush de fiction. Et c'est Thorn de Cress de Marissa Meyer donc le tome 2 et 3 des chroniques lunaires. J'ai lu Scarlett en janvier et du coup j'ai lu Cress là très récemment. Et j'aime trop Ohlala Thorn est actuellement en bataille avec Elias de Une brise sous la cendre même si je pense que Elias ne pourra jamais être dépassé par aucun autre personnage. Parce que Elias c'est vraiment le meilleur personnage de tout l'univers et que c'est vraiment l'amour de ma vie. Mais Thorn c'est du haut level, c'est un peu en dessous de Elias mais Thorn je l'aime très fort. Et ensuite nouveau personnage préféré Daniel de The Sunny is also a star. Ça pourrait aussi être un crush. En fait ce que j'adore dans Daniel c'est qu'il est profondément humain. Et je m'identifie tellement en Daniel, c'est incroyable. Je voudrais que ce soit mon meilleur ami ou même mon mari. Dixième question, le livre qui t'a fait pleurer. Les deux principaux livres qui m'ont fait pleurer cette année ça reste The Sunny is also a star donc toujours de Nicolas Youn. Et Hachis for Lady for the Sky. Le tome 2 de Ningerman et Mathieu Guibé. Cette fin, cette fin mon gars. Le livre qui t'a rendu heureuse. Si je voulais pas répondre toujours la même chose, je dirais Moxie. Parce que ça donne tellement de détermination et même si ça t'énerve pendant toute la lecture, t'es putain d'énervée. Bah à la fin ça te rend heureux parce que ça te donne vraiment de la détermination. Mais j'avoue que la seule réponse qui me vient toujours à l'esprit c'est The Sunny is also a star. Parce que ça m'a tellement rendu heureuse ce livre. C'est de l'espoir, c'est trop beau. C'est une bouffée d'espoir. Et je sais pas, j'ai trop 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 aimé ce livre. Et il m'a vraiment rendu trop heureuse. Et là quand j'y pense encore, je suis heureuse. J'ai envie de le relire. Donc on arrive bientôt à la fin. Mais le livre le plus beau que tu as acheté pour le moment cette année. Pas vraiment d'idée. Par contre si je devais choisir la plus moche, je dirais vraiment Provoque-moi. The Sunny is ma fille. C'est une de mes sagas préférées avec mon auteur préféré. Mais ces couvertures, je sais pas ce que Alvin Michel a décidé de faire. Je sais que maintenant du coup je ne serai jamais en partenariat avec Alvin Michel. Mais vraiment ces couvertures je les trouve affreuses. Les deux derniers tomes qui sont sortis mais je ne comprends pas le principe de ces couvertures. Bref, je ne vais pas faire un coup de gueule sur ça. C'est hyper méchant. Ensuite la vidéo que tu as préféré faire ou que tu as fait et que tu préfères cette année. On va regarder en direct parce que je n'ai pas du tout préparé mes deux Travel Diaries. Donc je pense à celui des Etats-Unis et celui de Lisbonne. Vraiment j'adore les regarder. C'est que des bons moments pour moi. Et je sais pas, j'adore le vibe qui en ressort. Et maintenant quand j'ai envie d'y repenser, je les regarde. Et c'est vraiment trop cool. Genre j'aime trop faire ça. Après une vidéo que j'avais aussi énormément aimé faire, c'est la vidéo de mes 4 outfits en gros préférées. Enfin du moment. C'est vrai que j'étais vraiment pas très à l'aise à la caméra au moment de les filmer. Mais j'avais beaucoup aimé les monter. En gros, je pense que celle qui a été plus agréable pour moi à faire, enfin pas vraiment, c'était la vidéo sur la vision de mon corps. Parce que ça a été vraiment une vidéo très 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 thérapeutique pour moi en tout cas à filmer et à faire. En fait c'était comme me parler à moi-même et à me dire bon voilà quoi. Ah merde quoi, maintenant j'en peux plus de cette pression. Voilà aucune vidéo avec les livres. Mais ces vidéos là c'était un peu mes préférées. Dernière question, les livres qu'il faut absolument que je lise avant la fin de l'année. Là je pars dans moins d'un mois. Je sais même pas si je vais acheter des livres tout de suite ou quoi que ce soit. Donc je veux pas me mettre de pression de lecture. Je veux vraiment profiter de mon expérience. Donc du coup voilà, le tag est terminé. Et j'espère que ce tag vous aura plu. Si jamais vous voulez répondre à une ou toutes les questions ou plusieurs questions dans les commentaires, allez-y. C'est parti. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu. Sur ce, je vous en reste. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501